Depuis le circuit de Shanghai, bienvenue en Chine pour la troisième manche de ce championnat Du monde de Formule 1, j'espère que vous allez bien On va partir à bord de notre Ferrari pour tenter de conserver ce début de saison formidable après la victoire en Malaisie Si vous n'avez pas vu le deuxième Grand Prix, je vous invite à aller jeter un coup d'œil Vous découvrez le circuit qui sera le cadre de cette troisième manche Il fait 22 degrés, pas de soucis de météo ce week-end, il devrait bien faire bon On voit ici Max Verstappen à l'interview, forcément, le garçon bat des records, donc ça intéresse du monde Dès que chez Ferrari, on continue de chercher peut-être la solution face aux Mercedes qui ne sont pas infaillibles, on l'a vu Et la menace de ce début de saison, c'est peut-être bien Romain Grosjean par exemple Qui n'est pas trop prêt à recevoir la caméra dans le stand Mais en tout cas, les Lotus qui impressionnent en ce début de saison On va partir comme d'habitude pour la séance d'essai libre de ce Grand Prix On va libérer la Ferrari et on va vous montrer un petit peu ce qui s'est passé pendant tout ce week-end C'est parti, pas de soucis de météo, ça devrait bien se passer On a de gros espoirs chez Williams, on a montré ses ambitions en conférence de presse On a reçu pas mal d'infos et des pilotes et du côté de gestion du team Comme quoi ça devrait bien se passer Allez, vous découvrez un tour lancer dans cette séance d'essai libre Et on rentre dans l'escargot, cette grande courbe à droite qui se resserre Il suffit de tomber les rapports, troisième et deuxième Et il faut essayer de se battre contre le volant Et la force centrifuge, pressée de garder un maximum la courbe Ici, on tente de passer la puissance au sol et on réaccélère Quatrième, cinquième, sixième Vous voyez que pour l'instant c'est le huitième chrono C'est Vettel qui est huitième Meilleur temps pour Nico Rosberg sur la Mercedes On enchaîne avec un deuxième secteur assez fluide Il y a beaucoup de grandes courbes dans ce deuxième secteur Les voitures qui ne sont pas si faciles que ça à régler Avec des parties très rapides et des parties où il faut de l'appui Et c'est plus technique Même si avec l'application du règlement Maintenant le DRS facilite grandement le setup de beaucoup d'écuries Cette petite section de ligne droite avec la détection du DRS Qui va bientôt arriver au sol Vous allez le voir en pleine courbe ici à droite Donc dans un nouveau tir bouchon, c'est fait On vient de passer sur la ligne Et maintenant ils font de nouveau lâcher l'ensemble des chevaux Pour essayer d'aller le plus vite possible Dans cette ligne droite Une des plus longues, si ce n'est la plus longue de la saison Avec la montée du Kemmel à Spa-Francorchamps et Bahreïn Et le circuit du Cota bien sûr Gros freinage ici pour l'épingle Qui se prend en première ou en deuxième C'est selon si on ne veut pas trop faire patiner les roues Dans ce cas-ci ce sera en deuxième en séance d'essai Il ne fait pas la peine buser les boîtes de vitesse qui doivent tenir toute la saison Et le dernier gauche qui n'y paraît pas mais qui est assez vicieux Qui se prend en troisième rapport et deuxième détection de DRS Et on conclut le tour au quatrième rang avec Vettel en 1'42'362 pour le pilote de la Scuderia Ferrari Et on enchaîne maintenant avec le deuxième jour samedi Les qualifications 20 minutes pour être le plus rapide sur ce tracé avec les 20 monoplaces en piste Et on a même gagné 1 degré comparé à la séance d'essai Donc tout devrait bien se passer Il va falloir bien tenir à l'oeil les pressions des pneus Puisque les crevaisons peuvent être un souci Vous savez que c'est très délicat de régler ces Pirelli Cette saison et on a déjà eu le cas à Melbourne avec quelques crevaisons Le souci ne s'était pas trop de se sentir en Malaisie Puisqu'il a fait beaucoup plus nuageux Et c'est parti pour le run du pilote allemand De nouveau libérer la Ferrari C'est parti Alors le but ici Cette qualification c'est de se placer Et de rentrer le meilleur chrono en un tour On part avec les pneus les plus rapides Donc ce sont les super tendres Que vous reconnaîtrez à bande jaune Bien sûr Ce sont les pneus option Quant aux pneus prime Et bien eux seront à flanc blanc Et si la pluie viendrait Jouer des troubles faites Ce sont les pneus intermédiaires en vert Et les pneus full wet Plein de poulies en bleu Comme ça vous savez tout Et c'est parti Et on fait chauffer tout doucement Les températures ont fait monter La voiture dans sa fenêtre idéale Et une fois que c'est fait On lance le chronomètre au passage du transpondeur Et on tente le tout pour le tout Mercedes devrait se rapprocher de la peau Là on voit mal une Ferrari aller les chercher Ferrari a beaucoup de mal à gérer ses pneumatiques Depuis le début du week-end Et surtout un énorme manque de vitesse de pointe De la part du moteur italien Les moteurs Mercedes sont beaucoup plus à l'aise Dans la ligne droite Que ce soit la Williams Ou même la Mercedes Voir les forces india Ce sont des voitures très rapides Dans la ligne droite Dans le troisième secteur Alors en parlant de secteur Le premier va être conclu par Vettel En 27 secondes 298 C'est pas mal Sous les 28 secondes Ça reste un chrono Qui peut lui faire espérer Peut-être même la première ligne Il faut voir comment le tour se poursuit Et des soucis de température Au niveau des freins Peut-être pas bien monté en température Par Vettel Et on relance ici Dans cette petite ligne droite Et Vettel qui a une piste dégagée C'est un des premiers à être sorti En début de séance Donc ça lui permet de voir bien clair devant lui Et juste derrière Et bien je crois que c'est Nico Rosberg et Lewis Hamilton Donc on va peut-être très vite Avoir une hiérarchie en début de qualification La sortie du deuxième escargot On ouvre le DRS maintenant On est à plus de 320 kmh ici Pour les meilleurs Et au panneau 150 voire 100 On freine Et on prend l'épingle Et on relance Jusqu'au petit gauche Qu'il faut bien prendre Puisqu'il canalise toute la vitesse De la sortie de la ligne droite Et on frôle le plot C'est parfait pour Vettel Le DRS et le chrono C'est un 1-40-0-29 Pour l'instant Pôle provisoire Mais il est déjà battu Par Nico Rosberg Le pilote allemand Et sa Mercedes Qui prend la pôle Devant Kimi Raikkonen Et Daniel Ricciardo Qui est à 4ème C'est la fin des résultats De ce premier run Et on va voir que dans le second run Ça ne va pas très bien se passer Pour Vettel Qui va partir complètement à la dérive Et qui va donc avorter son tour Et pour l'instant Il est même 4ème Puisque c'est maintenant Lewis Hamilton Qui est le plus rapide Et voilà Qui va conclure Donc cette séance Qualificative Le deuxième run Et bien avorté Suite à cette erreur Pourtant il avait la piste libre Et il déclara Après la qualification Vettel Que c'était un souci D'adhérence On a tout simplement perdu Le grip de la voiture Vous savez que ces voitures Sont très difficiles à piloter Surtout pour passer la puissance En sortie de virage Des fois jusqu'en 3 Voir 4ème rapport de boîte Et bien la voiture N'a toujours pas le grip Elle doit être bien en ligne C'est un des soucis De cette nouvelle réglementation On va voir comment ça va se passer Avec la suite du championnat Avec des modifications En cours de saison Qui pourraient arriver En tout cas la prochaine manche On peut déjà vous donner le rendez-vous Ce sera à Bahreïn La semaine prochaine Mercredi prochain Pour le 4ème affrontement De ce championnat Qui est bien plus serré Que ce qui était prévu On pensait voir les Mercedes décoller Et finalement Et bien les Ferrari Arrivent à tirer Leur épingle du jeu Et voilà On rentre dans les stands maintenant Et on va mettre la voiture Sur cale chez Ferrari On voit qu'il y a une Red Bull Qui rentre également derrière Et une Lotus devant Et finalement Ce sera quand même Une 3ème ligne Pour Riccardo Le moteur Renault Qui arrive à quand même Tirer quelque chose Avec ce châssis Red Bull Et dans quelques instants On va découvrir Le classement définitif De cette séance qualificative Vous voyez qu'il y avait Des prévisions de pluie Malgré tout Ce n'était pas si clair que ça C'était nuageux Avec quelques gouttes Cette qualification Donc on a échappé De peu A l'averse Ça ce n'était pas prévu A la base Dans les prévisions météo Que nous avait données La direction de course Et le classement De cette séance qualificative Avec en 1.39.1 La pôle pour Lewis Hamilton Devant Nico Rosberg Mercedes Qui verrouille La première ligne Qui me reconnaît Mais Vettel La deuxième De nouveau Une belle performance De Romain Grosjean Sixième devant Philippe Nasser Septième Et Carlos Sainz Dixième Dimanche Jour de course Vous voyez que c'est un beau soleil 15h Heure locale Et oui le décalage Pour l'audience en Europe On fait ce qu'ils font En Formule 1 Pour avoir tiré Un maximum Deux personnes Et c'est parti On roule à Shanghai Pour le troisième Grand Prix de la saison Et un bon départ Des Mercedes Très bon départ également De la part de Daniel Ricciardo Qui essaie de se placer A l'extérieur Mais ça ne passera pas Et attention derrière C'est très chaud Avec Romain Grosjean Qui fait l'extérieur A une force India Semble-t-il Et Vettel Qui se place à l'intérieur Il peut peut-être Prendre deux places L'attention Et il est sur l'extérieur Malheureusement Face à Lewis Hamilton Qui a pris le meilleur Sur Nico Rosberg Donc Vettel Troisième Quatrième Raikkonen Les Ferrari Se sont fait enfermer Attention peut-être A l'attaque déjà Du pilote allemand Ici à l'intérieur Et la deuxième place Pour Sébastien Vettel Si tout se passe bien Attention à la sortie de virage Ça glisse beaucoup Mais ça passe Donc Hamilton Vettel Rosberg Raikkonen Daniel Ricciardo Pour le top 5 Alors qu'on arrive Dans les enchaînements Du deuxième secteur C'est toujours très disputé Ça peut changer Il y a deux voitures Qui sont ralenties En fond de gris Je ne sais pas qui est-ce On voit qu'il y a deux voitures Qui sont déjà très loin De leurs adversaires Peut-être que la réalisation Va nous proposer Un replay On est avec Will Stevens Oh qui se loupe complètement Et qui va percuter Et qui va percuter je crois Carlos Sainz Junior du moins Toro Rosso Et Will Stevens Qui va même gêner Roberto Meri Son équipier Et bien ce n'est pas Un début de Grand Prix Formidable pour Les Manors Déjà que d'habitude Ça n'est pas Chose aisée Là ça va être encore plus compliqué Pour le Britannique Will Stevens On arrive pour la première fois Dans la ligne droite Pas encore de DRS Ce sera réservé À partir du troisième Tour de course En tout cas Les Mercedes Qui ont un très bon moteur Et en ligne droite Ça fait la différence Vettel Qui va se faire attaquer À l'intérieur Il tente de fermer la porte Mais ne peut pas changer de ligne Et Rosberg Qui s'est infiltré à l'intérieur Est-ce que ça va passer Pour Rosberg Et Vettel Qui va tenter de croiser À la relance La Ferrari Qui relance un petit peu mieux Ah du mal de passer La puissance Vettel De nouveau C'est très chaud Entre les deux zones Vettel Qui se place à l'intérieur Dans le petit gauche Ça ne passe pas Nico Rosberg Qui vient de prendre La deuxième place Alors que l'on conclut Le premier tour De ce Grand Prix de Chine Avec donc Lewis Hamilton Qui a conservé Sa pole position Devant Nico Rosberg Et statu quo Si ce n'est que Vettel Eh bien a pris l'avantage Sur son équipier Et attention Est-ce que Vettel Il aime beaucoup Ce premier virage Il va se placer à l'intérieur Sur Nico Rosberg Oh il n'y a pas contact Mais il est très intimidant Et est-ce qu'à l'extérieur Ça va passer Non Rosberg Qui relance mieux Évidemment Il est bien mieux placé Que son compatriote allemand Attention à Reikkonen Derrière Qui pourrait se présenter Profiter de la situation Et on voit les débris De l'aileron avant De la manœuvre Ici attention A ne pas crever une roue Ces copeaux de carbone Vous voyez sur la droite Qui sont très vicieux En tout cas Tout profite à Louis Hamilton Qui est en train de partir Alors que l'on voit Will Stevens Qui approche des stands Près de notre cabine Et de nouveau La pression de Sébastien Vettel Sur son compatriote Sur son compatriote Espérons que ça puisse passer Peut-être Il est allé très large Malheureusement La Vettel Peut-être des difficultés A mettre sa voiture En température Au niveau des freins On en parlait Après les qualifications Chez Ferrari Qui nous avait dit Que ce n'était pas le fort Des Ferrari Les freins Il y a encore beaucoup de boulot Et ça glisse beaucoup Vous le voyez On ne peut pas vous mentir Là à une droite Et pas mal d'étincelles Du fond plat Le patin en titane Qui fait son office La FIA qui a voulu rendre La F1 un peu plus spectaculaire Et c'est chose faite Et là Changement de position Puisque grâce au DRS Même pas sans le DRS Et bien c'est Raikkonen Qui a pris l'avantage Sur son équipe Et attention Deux pilotes Ferrari Qui jouent un jeu dangereux Là Oh et contact Avec le ponton De Kimi Raikkonen Pour Vettel Qui s'est fait avoir Et qui perd donc Deux places Attention La Scuderia Ferrari Qui joue un jeu dangereux Et Vettel Qui va même Quasiment enlever le poteau Du dernier virage Et deux places de perdu Pour Sébastien Vettel Attention A ne pas perdre Et bien le contact Avec les hommes de tête Puisque les quatre premiers Au championnat Sont maintenant dans le top 5 Et toujours Romain Grosjean Le meilleur des autres Avec Daniel Ricciardo Et de nouveau à l'intérieur Face à la Red Bull Oh là C'était une manœuvre Très agressive Mais ça passe Proprement pour Vettel Qui retrouve le pied De podium provisoire Sur ce grand prix Attention à la charge De Daniel Ricciardo Derrière Qui peut peut-être Mieux ressortir Mais non Alors qu'on nous montre L'arrêt de Will Stevens La monoplace numéro 28 Qui est bien Dans ses mésaventures Aura bien gêné Son coéquipier En tout cas La réalisation Nous a pas encore montré Le replay du départ Parce qu'il se passe Beaucoup de choses ici Et voilà On remet un museau neuf Sur la voiture numéro 28 Du jeune britannique Et on le relance en piste Alors ce serait bien quand même Qu'on voit ce qui s'est passé Au départ Ce serait intéressant Peut-être De revoir ça Alors que Stevens Reprend la piste maintenant Ou du moins Revenir sur les hommes de tête Ça y est On voit le départ Et vous voyez Que ça a été Très très chaud Le point de vue Depuis Nico Rosberg Donc ici Vous voyez Que ça passe proprement Pas trop de contact Dans le peloton Des élèves bien disciplinés Monsieur Romain Grosjean Derrière était à une belle lutte Avec semble-t-il Nico Hülkenberg Devant Un des pilotes sober Ouais c'était à deux de front derrière Et l'attaque de Sébastien Vettel Pour la deuxième place Sur Nico Rosberg Un dépassement décolle Mais ça passe tout de même Difficilement pour la Ferrari Et donc Hamilton Vettel Rosberg Raikkonen C'était le classement tout à l'heure Mais maintenant Lorsque l'on revient en direct Ça a bien changé Puisque ce sont les deux Mercedes Qui mènent devant les deux Ferrari Dans ce quatrième tour de course Et la menace Daniel Ricciardo Avec le DRS maintenant Est-ce que L'Australien peut attaquer Au contact avec Vettel Les deux roues se sont touchées Et on a frôlé La catastrophe ici Avec les roues Qui se touchent Ça peut toujours mal finir Et Vettel Qui freine un peu mieux Et le contact Avec Daniel Ricciardo Là qui était peut-être Un petit peu optimiste En restant à l'intérieur En tout cas C'est passé Pour Sébastien Vettel On est maintenant Dans le cinquième tour Et devant Ça ne change pas Donc on a vu rapidement Ce qui s'était passé au départ Un départ plutôt propre Et c'est difficile De passer la puissance Hamilton qui passe maintenant Devant nous Avec Rosberg Sur ses talons 4 secondes Entre Hamilton Et Raikkonen Et une seconde Entre Raikkonen Et Vettel Bottas à 2 secondes Bottas cinquième Qui s'est bien repris On a dit de se méfier Des Williams Dans ce grand prix Il n'en s'est pas méfié Plus que ça jusque là Ils n'étaient pas si bien placés En qualification Mais On pourrait en retrouver une Voire deux dans le top 5 Gardez bien à l'oeil Les monoplastes britanniques Alors on est maintenant En direct avec Semble-t-il Sergio Perez Oui Qui se fait attaquer Par une Williams Justement Et c'est Felipe Massa Qui fait L'intérieur Alors que Oui on est en léger différé Je crois Et Felipe Massa Qui entre donc Dans le top 10 Avec ce dépassement A l'épingle du fond Et oui c'était un replay Évidemment Parce que maintenant On est en En passage de tour Et l'appel De Vettel Qui souhaite rentrer au stand Avec l'attaque De Valtteri Bottas Pour la quatrième place Attention Oh les deux hommes Qui se sont frôlés Mais tant que ça passe Au millimètre Ça va Et on voit la dégradation Des pneus de la Ferrari Assez impressionnant Et Bottas qui résiste Sur la droite Mais malheureusement Le Finlandais Qui est mal placé Et qui doit Pour l'instant Abdiquer Dans sa lutte Pour garder Le pied de podium Face à Vettel Les écarts qui commencent à grandir 8 secondes Entre le podium et Vettel Ça commence à être important Cet écart Attention Vettel Qui a les pneus Qui s'écroulent Visiblement Fin du septième tour On voit que ça glisse beaucoup Pour le pilote allemand Attention Parce que derrière Il y a des clients Il y a Bottas Il y a Grosjean Il y a Ricardo Et Bottas qui passe Même pas besoin de l'aide du DRS Et Grosjean Qui va également se faufiler Les pneus de la Ferrari Sont en bout de course totale Et voilà Romain Grosjean Qui passe Attention à Philippe Nasser Et Massa aussi Oh et Vettel Qui change de ligne A l'intérieur Est-ce qu'il peut reprendre l'avantage Sur Romain Grosjean A l'épingle Et c'est fait Pour Sébastien Vettel Qui conserve Sa cinquième place Derrière Valtteri Bottas Je pense que le mieux Et bien oui C'est de plonger Pour la Scuderia Ferrari De tenter un undercut Improviser Pour bien récupérer Le pied de podium Face à Valtteri Bottas Alors observons Le premier arrêt De la Scuderia Attention il y a du monde derrière De ne pas être gêné Il y a Grosjean Qui rentre semble-t-il Alors l'arrêt Pour Vettel Oh et on est très long Chez Ferrari Oh la 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 Ça dure 5 secondes 5 C'est énorme Alors qu'il y avait Un double arrêt Chez Lotus Et un double arrêt Chez Force India Si mes yeux Ne m'ont pas fait défaut Et bien là C'est des places de perdu Pour Vettel Qui se retrouve donc 14ème Et on va voir au passage De la voie des stands S'il peut déjà Récupérer quelques positions Il est maintenant 13ème derrière Max Verstappen Et maintenant il est aux portes Du top 10 11ème dans ce 9ème tour Quasiment au tiers De l'épreuve bientôt Et il est de retour Derrière Valtteri Bottas Donc techniquement Il n'a pas réussi Son undercut Il est toujours derrière Le Finnois Et donc Bottas Qui tient provisoirement La 4ème place Alors on va voir L'arrêt de La Williams De Felipe Massa Que s'est-il passé ? Pas de soucis Limiteur visiblement Et non puisque devant C'est Bottas Ah on aurait fait Un double arrêt Chez Williams Ah ça c'est une erreur Stratégique Monumentale Et oui Deux voitures Dans le même tour Ça ne marche pas très bien Alors je ne sais pas Ce qu'a voulu tenter Williams mais de nouveau Et ouais Il y a même Une Red Bull qui passe Ce serait bien Daniel Ricciardo Daniel Gviat d'ailleurs Qui était peut-être En lutte Peut-être pas si haut Dans le classement Je ne sais pas en tout cas Une belle erreur De la part De Williams Et ça c'est l'arrêt Du leader C'est l'arrêt du leader Oh et double arrêt Également chez Mercedes Alors est-ce qu'on va Gérer ça mieux Que chez Williams Décidément la dégradation Des pneus Qui n'était peut-être Pas prévue Aussi importante Alors ça n'a pas l'air D'être gêné Et non C'était au millimètre C'était au millimètre Chez Mercedes Voilà comment On fait un double arrêt J'espère que Claire Williams Dans le stand A vu comment ça se passait En attendant Avec des pneus frais La Williams Qui fait la différence Le deuxième train De pneus tendres Qui profite A Valtteri Bottas Qui reprend La dixième place Donc la quatrième place Provisoire Et la lutte au freinage Avec Vettel Qui plonge Faut laisser de la place La Vettel Oh et petit contact Avec Bottas Qui n'était pas Complètement libre En tout cas Vettel était passé De plus de deux roues Ça c'était clair Et donc attention Bottas Qui a de nouveau Le DRS Dans ce secteur-ci Devant nous Il passe Et Bottas Qui attaque à l'extérieur C'est très posé C'était très posé Oh c'était très osé De la part de Bottas De tenter l'extérieur Et Vettel A l'intérieur Qui conserve L'avantage C'est vraiment Le seul virage De la Ferrari Et bien Un avantage Écrasant sur ses adversaires Bottas à l'intérieur A la relance Peut-être Reprendre l'avantage Mais non Ça tient Pour la Scuderia Ferrari Quatrième place Provisoire donc Mais les attaques De Bottas Sont assez fréquentes Et Vettel De rester à l'afflux De ce qui se passe Dans ses rétroviseurs S'il ne veut pas Se faire avoir En tout cas Niko Rosberg Est maintenant Au jeu des arrière-ostans De troisième Kimi Raikkonen A passé Le pilote de la Mercedes Tandis que devant C'est toujours La folie Pour notre ami Lewis Hamilton On est avec Felipe Massa De nouveau Évidemment Oui Chez Williams Les pneus font 10 miracles Ici un dépassement Sur la Toro Rosso Numéro 55 C'est celle de Carlos Sainz Unior L'Espagnol Qui se fait déposer En pneu tendre Frais La Williams C'est très très véloce Méfiez-vous De ses voitures Et devant lui C'est Jenson Button Je crois Et une Williams Peut-en cacher une autre L'attaque ici Sur Valtteri Bottas Qui était passée Et les deux pilotes Qui se retrouvent hors circuit Oh là là La lutte Qui est très très limite Entre Vettel et Bottas Et la direction de course Qui vient d'avertir Les deux pilotes Et Bottas Et Vettel De la respect Du respect pardon Des limites De la piste Alors attention messieurs A ne pas trop répéter ça Et maintenant C'est Felipe Massa Qui est revenu Massa Qui est revenu Il est cinquième Le brésilien Quel boulet de canon Incroyable Et dans le 15ème tour Les deux Williams Qui sont en train De se faire La Ferrari Vettel Sur la monoplace De Maranello Et une piste bien dégagée 2 secondes 2 On s'est repris Chez Ferrari Mais c'était nécessaire Et de nouveau La 14ème place Après ce deuxième arrêt Devant Romain Grosjean Mais derrière Marcus Eriksson Le suédois Et au passage Des arrêts au stand Pour la suite du peloton Ca va ressortir de nouveau Avec une Williams Se semble-t-il Donc c'est que Bottas n'avait pas stoppé Evidemment que non Il vient maintenant De chausser ses pneus durs Mais eh bien Vettel est en pneu chaud Et la différence Se fait tout de suite sentir Dans les premiers hectomètres Après le passage Par la pitlane Bottas est tout simplement A l'arrêt Alors là On suit la tête de course Vous voyez Raikkonen Devant la manor De Will Stevens Et ici C'est bien Rosberg Qui tente de revenir Et attention Dépassement Il touche Will Stevens Tête à queue Pour Rosberg Alors il faut qu'il reparte Très très vite Nico Rosberg Qui a touché La manor En voulant prendre un tour Au pilote britannique Alors ça va encore faire jaser En disant que c'est Lewis Qui a organisé tout ça Le replay en caméra embarqué Et le contact Des deux roues arrières Des deux monoplaces En tout cas Pas de dégâts Visiblement Sur la voiture de Woking En tout cas Les deux monoplaces Ont pu repartir Mais il est très lent Il est très lent Nico Rosberg Sur le premier secteur Il a perdu beaucoup de temps Et ici Et ici c'est Vettel Qui se débat Avec l'autre manor Celle De Roberto Meri Qui s'écarte Sans fou faire rire Pour laisser passer L'allemand Et il y a une voiture Lante devant C'est Nico Rosberg Nico Rosberg Qui est totalement ralenti Qu'est-ce qu'il fait ? Oh il s'arrête En plein milieu de la piste Vettel va le percuter Que fait Nico Rosberg Il doit être perdu complètement Et Rosberg Qui bloque tout le monde Il a même bloqué Je crois Valtteri Bottas Et c'est Grosjean Qui en fait Bonne fortune Puisqu'il prend maintenant La quatrième place Devant Valtteri Bottas Et ça donne de l'air A Sébastien Vettel Catastrophe pour Mercedes Le leader du championnat Qui se fait Maître dehors Par une manor Alors ça c'est un peu Une catastrophe Je pense que ça va gueuler Du côté de chez Toto Wolf Qui va sûrement Eh bien faire un petit report A la direction de course Et la voilà La voiture incriminée C'est celle de Will Stevens Qui va maintenant Laisser passer Vettel On l'espère Puisqu'il a du mal De comprendre les drapeaux bleus Le garçon Et on a maintenant Un avertissement Pour le pilote De la voiture numéro 28 C'est donc Will Stevens Pour respect des drapeaux bleus Alors qu'il va rester Quasiment 5 tours de course Maintenant Et vous voyez que Vettel n'arrive pas A passer le pilote Manor Et par contre L'attaque derrière Ça va peut-être le faire Pour Ricciardo Qui est passé 5ème Daniel Ricciardo Qui va attaquer au DRS L'aspiration de la Ferrari Pour tenter de rester collé Au diffuseur De la monoplace autrichienne A l'intérieur Peut-être au freinage Et Vettel Et Vettel Qui se sert Très bien Des retardataires En laissant passer Et bien Au drapeau bleu Will Stevens La Ferrari Et bien c'est Ricciardo Qui n'a pas bien joué le coup Et il est même encore bloqué Derrière Oh là là Will Stevens Qui met quasiment Ricciardo dehors Là il va peut-être Falloir présenter Un drapeau noir et blanc Au garçon Parce qu'il commence A les cumuler Sur ce Grand Prix Pourtant il a été Très calme Depuis le début de saison Assez difficile De comprendre Le comportement D'un pilote Enfin il est encore jeune Ce n'est finalement Que son 5ème Grand Prix Si l'on compte Ce qu'il a fait Avec Caterham L'an passé L'équipe Caterham Qui a disparu Bien entendu Vous le savez Alors Rebelote En tête de course On se bat pour le podium Et Ricciardo est passé Et là Vettel Qui a bien joué le coup Parce qu'il est à l'aspiration Puisqu'il n'a pas le DRS Il est à l'aspiration De l'arrêt de bulle Et il est plus rapide Malgré le DRS Et oui La magie de l'aspiration Est-ce que Vettel Peu freiner mieux que Ricciardo Ca semble le cas Et à l'intérieur Ricciardo Qui est un peu victime De l'expérience de Vettel Je crois Bon c'est dur De repasser la puissance Tout de même Pour le pilote allemand Et ça lui permet De garder Sa 3ème place Avec des pneus Qui sont à l'agonie De nouveau Il a arrêté Beaucoup trop tôt Peut-être des soucis de pression Et une nouvelle charge De Ricciardo à l'extérieur Ouais ça passe Pour Ricciardo Mais est-ce que ça va tenir Tout le long de l'escargot Et Vettel Qui élargit bien La trajectoire Pour obliger Et bien Le pilote australien A ralentir Et une fin de course Très animée A tous les niveaux Derrière on a Deux forces india Qui se sont arrêtées Une fois de plus Visiblement Suite à des soucis De commande électronique C'est assez rare Mais il faut le souligner Non il y a eu un passage supplémentaire Pour une des forces india Je n'ai pas vu laquelle Par contre On est avec Oh et Valtteri Bottas Qui percute C'est de nouveau Will Stevens Je crois Attention parce que là Il y a du monde Qui arrive Et la marche arrière Pour Bottas Qui se met en plein milieu De la piste Drapeau jaune C'est dans le deuxième secteur Attention les leaders Qui arrivent Oh et Bottas Qui s'en va De la trajectoire Et c'est de nouveau Will Stevens Qui doit avoir un problème C'est pas possible Attention ça passe très très près Est-ce que Bottas Peut repartir Mais il y a deux roues crevées Valtteri Et Bottas Qui a une Oh la direction Est complètement foutue Alors là C'était un gros choc Et Will Stevens Qui est appelé A la direction de course Avec John Boeuf Le patron de Manor Et bien les garçons Qui vont devoir s'expliquer Après ce Grand Prix Parce que là C'est inacceptable Le comportement De Will Stevens Qui met dehors Quasiment trois leaders Et là Ils sont à trois Pour une position Sur le podium Massa à gauche Ricardo à droite Vettel au milieu Ça passe Et bien pour le Pilote brésilien Attention à Vettel Qui tente de passer Au chausse-pied Oh et Vettel Qui conserve la troisième place Au prix d'un freinage Dantesque Et le tour suivant Nouvelle charge de Massa Et oui les Williams Qui sont très fortes On vous l'a dit En fin de course Ça peut faire la différence Et les pneus de Vettel Qui sont surtout Mort de chez mort Il va rester deux tours J'espère que Les gommes vont tenir Pour l'Allemand En tout cas Massa est le mieux placé Pour attaquer Maintenant au DRS Ça va se faire tout seul Dépassement décolle Et de nouveau Un à droite Et non pas un à gauche Ricardo qui a été bloqué Vettel ne s'est pas fait avoir deux fois En tout cas Massa vient peut-être De récupérer le premier podium De Williams cette saison Le freinage un peu désespéré De Vettel Qui se fait toucher par Massa Et qui conserve Mine de rien Alors que là Ils sont à 5 Pour une place Il y a Vettel Ricardo Bottas Nasser Et je crois que c'est une manœuvre Qui doit être derrière par contre Et nouvelle attaque Cette fois-ci de Ricardo A l'extérieur ça passe Pour l'Australien Et à droite ça passe aussi Pour Massa Oh là là C'est très tendu Dans le premier droit Alors Vettel Il n'y a que là Qu'il peut se défendre Est-ce que Massa Va faire la différence ? Il y a quelques hectomètres De l'arrivée Alors que Lewis Hamilton Vient de remporter Le Grand Prix de Chine C'est très serré Avec la manœuvre Qui se mêle de tout ça Et Massa Qui devrait conserver Voilà La troisième place De ce Grand Prix Podium pour Pour Massa Alors que les drapeaux bleus S'agitent de partout Pour je crois Roberto Meri Et c'est fait Drapeau à Damier Victoire donc De Lewis Hamilton Devant Kimi Raikkonen Et Felipe Massa Qui complète Le podium de ce Grand Prix Qui aura été animé De bout en bout Il y aura eu de la bagarre A tous les échelons De l'animation En tout cas On sait que Valtteri Bottas C'est bien Rentrer Remettre un museau Mais ça n'a pas suffi Et le résultat De ce Grand Prix Hitchin avec la victoire De Lewis Hamilton Devant Kimi Raikkonen Donc Nasser Sixième Avec tous ses soucis Sainz Septième Et Jenson Button Qui parvient Huitième A mettre Et bien Des points Quatre Au compte De l'équipe McLaren Honda Et donc Will Stevens A deux tours Mais à quel prix Les amis Et Nico Rosberg Qui terminera donc Seizième De cette manche Hors du top 15 Le classement général Et à la surprise Général Ce n'est pas non plus Une Mercedes devant C'est bien les deux pilotes De la Scuderia Ferrari Qui sont séparés par deux points En tête Du championnat Troisième Daniel Ricciardo Rosberg Et seulement A votre envie de dire Quatrième Il y aura quand même eu Un point pour Pastor Maldonado Depuis le début de saison Le classement constructeur Sur lequel Et bien Je vais vous laisser Merci beaucoup D'avoir été présent Avec nous Pour suivre la troisième manche De ce championnat Et bien Du monde de Formule 1 Rendez-vous La semaine prochaine De nuit A Bahrein Pour le Grand Prix Qui se déroulera donc Et bien Dans le désert Merci beaucoup Et à la prochaine Salut